Et yo, on est parti dans cette game, une nid d'alimine histoire de se faire un peu plaisir Bon c'est pas un champion que je conseille énormément à ce niveau là Parce que c'est un champion qui nécessite des placements de son équipe particulier pour être extrêmement efficace Qui nécessite un contrôle map aussi important et contrôle map en argent C'est pas non plus ce qui est le plus produit Donc oui, ça va être compliqué mais bon c'est un champion qui est quand même assez solide On le voit en ce moment au LCS mais c'est parce que évidemment les gens savent jouer avec Le problème c'est que derrière il y a eu quelques horaires au niveau des piques de mon équipe Parce qu'en fin de compte mon pique se révèle être un petit peu contradictoire de la composition qu'on a manqué Ils auraient dû s'adapter vu que j'étais second pique Donc ils ont dû rapidement pick Nidalee et malheureusement ils ne sont pas adaptés On a déjà une lane faible au niveau de la mid lane parce que je suis Nidalee donc en early c'est extrêmement faible Comme c'est que maintenant on a une lane faible aussi au niveau de la top lane parce que Malfit c'est extrêmement faible aussi en early game On a un jungler qui n'est pas extrêmement présent sur les gants parce que c'est un écari mais c'est normal Du coup déjà l'early game il faut rien faire, il faut afk, il faut farm Ça va falloir être assez vigilant à ne pas donner trop d'avantages à nos adversaires S'ils ont un petit avantage c'est normal on va dire Mais pas trop d'avantages à nos adversaires Et autre chose c'est qu'on a une hard engage ici et une hard engage ici alors qu'on a une composition entre guillemets poke avec Lucien Nidalee Et un trege qui est très fort en contre engage donc on avait trois champions qui allaient bien ensemble Et au final on a deux styles de jeu dans la même équipe qui se font un peu contradictoire Ouh je finis ma phrase Après ils ont un voli-beer support bon c'est pas dégueulasse voli-beer support mais c'est très early aussi Il va falloir faire la différence en early de leur côté C'est normal ils ont une position qui est aussi extrêmement temps qu'il trunne de le jungle finalement Je vais essayer de poser un trap loin C'est de la vision supplémentaire Et on est parti pour la leading phase, il n'y a pas énormément d'AD Du coup le farming va être délicat, extrêmement dur même Nidalee ça farme pas super bien Ah voilà d'ailleurs on rate le CS Donc 55 de dégâts Donc on sait que c'est délicat parce qu'il a la range pour me poke à chaque fois que je suis à distance pour mettre une auto-attaque Aussi parce que c'est un champion qui poke très vite et Nidalee a besoin De ne pas être sous tour en early pour farm Sinon c'est extrêmement délicat, encore plus délicat que Stanley actuellement Parce qu'il y a les coups de tour aussi à prendre en compte Et déjà que votre attaque de base n'a pas énormément de dégâts C'est pour ça que je vais essayer un petit peu de freeze la lane Au moins de la bloquer avant la tour C'est normal que je pouvoir totalement dominer en early Le but c'est de tenir un peu Avant qu'on arrive sur la mid lane, ne jamais gank aucune Nidalee en early C'est pas rentable, je vais rien pouvoir faire Oh shit Là je vais absolument des push du coup je suis en train de rater des sbires Oh par exemple celui-là, quand même pas Ah c'est mal là Je vous conseille aussi de prendre peut-être un peu d'AD Bon après là j'ai pas les runes, les tip-top pour jouer Ginali Je vous conseille de prendre un peu d'AD Histoire de vous aider en early Ou alors de start avec une épée de Doran c'est pas si mal que ça Je vous conseille de vous perdre un petit peu de dégâts mais bon Vous fermez beaucoup plus facilement et du coup vous pouvez avoir du sub un peu plus rapidement aussi Donc ça va pour l'instant j'ai pas farm sous le tour Je sais pas combien il en est mais on a 24 à 21 En fin de compte ça va hein, en fin de compte sincèrement ça va L'écart est nul en fait En vrai je suis à 22 contre 24 Donc ça va Pour une early contre Ziggs Être un farm égal Enfin ils valent des push quoi en fait, là le vrai soucis contre un Ziggs Et là je suis allé à l'écart Donc il va au moins flash out normalement et j'ai vraiment mal joué J'avais ma barrière, j'avais mon flash mais quand ça avait ma barrière c'est passé vraiment à peut-être 20 dégâts Bon c'est dommage j'avais fait une bonne early game et là je viens de ruin Après c'est pas dramatique non plus mais bon, c'est un avantage que j'aurais pu éviter de lui donner On va aller sur le calice du coup, je voudrais utiliser ce magie, ça va pas me faire de mal My bad, j'ai mal jauger les dégâts de mon adversaire Parce que ça passait vraiment à rien et ça m'aurait embêté de claquer ma barrière pour rester en vie finalement Parce qu'il n'a pas d'inite, du coup il ne pouvait vraiment pas me surprendre avec un... Ah si il a un ignite ! C'est vraiment qu'il joue avec barrière aussi En fait je jouais beaucoup trop agressif depuis tout à l'heure, je pensais vraiment qu'il avait une barrière tellement il y a l'habitude Mais bon, c'est pas grave, c'est bientôt mon level 6, je vais bientôt pouvoir me révéler Juste que je vais donner un petit avantage On va pouvoir commencer à le snipe aussi maintenant, on a la spire qui rend 3 Allez j'ai A d'être 6, c'est là que la game commence pour une Nidali Un sbire ! Allez ! Let's go ! Que le jeu commence ! Wow ! Il s'amuse avec moi ! On dit là de farm c'est beaucoup plus évident Allez ! Deuxième spire qui touche, ça commence à mettre la pression La petite toile d'ici qui va me permettre de lui caler quelques spires Seulement on va repartir du collection bleu Non je n'ai pas besoin du deuxième bleu, il fallait ça moi et Karim Karim c'est un champion qui a besoin d'avoir vraiment de l'avantage au niveau de l'espé Donc certes moi ça va me mettre en difficulté sur la lane mais pas de dramatique Ah il savait très bien que je voulais absolument Absolument le gros race Donc là tant qu'il a le but je ne vais pas pouvoir le trade Toi toute mon but ce n'est pas de le trade C'est juste de maintenir Ma wave Donc on l'a dit de toute façon leur lead game est vraiment pas pour nous Par contre la mid game va être extrêmement lead 4 pour eux Et en lead game tout dépendra de qui aura pris vraiment l'avantage Il commence à flash Ah il met une grosse pression, il est très très agressif son petit X Il faut quand même l'XP, c'est ce qui m'importe Voilà, j'ai fini la wave Il faut quand même back un peu plus loin au cas où on est jamais à l'abri Dernier effet de surprise, 54 à 62 Il commence un petit peu à creuser l'écart mais c'est très léger Pas de quoi s'inquiéter pour le moment Mais ça domine, ça domine de la part du Ziggs Je vous rappelle j'ai pas pris mon bleu pour le laisser avec Karim Je ne sais même pas s'il me l'a proposé, il m'a sûrement ping Pour que lui il se permette au moins d'avoir un bon niveau Regardez le niveau 4 sur Trundle Non c'est tout Je pense qu'il est un peu jusqu'au niveau quand même malgré tout Et lui va pas tarder la part du bleu On l'avait joué Ziggs durant le concept et je vous ai montré pourquoi il était extrêmement fort La tenue de lane, très très simple Je crois qu'il fait plays un spam Il fait mal hein, faut qu'il fasse attention C'est un ultimate là ? Non il a pas l'ultimate là Non il a pas l'ultimate là C'est délicat parce qu'on a une bot lane qui va sûrement nous remonter dessus Ah si ça touchait là La bot lane mais évidemment qu'il me remonte dessus Pas que je me doute Salut Donc on a essayé de faire la diff avec la mobilité bien évidemment du dali Essayait toujours de bouger Mais bon là on a pas réussi à complexer quelque chose, c'est dommage Je vais mettre notre bundle qui l'a remis bien, elle est bien cette game, elle va être serrée Il y a un peu de niveau en phase donc c'est cool Le Ziggs qui fait pas de grossières erreurs Après il a un champion qui est quand même extrêmement safe Mais il a totalement raison, c'est ce qu'il faut faire Faut pas te parler à la tête et essayer de jouer des... Je sais pas, je dirais par exemple une luxe Alors que t'as un Ziggs disponible extrêmement puissant tout le moment Oh je l'ai tellement Je lui ai envoyé une Spire en anticipant son flash Et il a flash dedans Oh elle était magnifique celle-là Allez on reprend l'ascendant C'est cool En plus ça il a claqué son summoner, il a claqué son flash On se venge un peu, elle a toute cette pression depuis le début de partie On a mis pas mal de pression Il a fait son taf Et maintenant la donnée est changée parce que Une des bonnes spears de Dali changent tous les traits Elle est 96, enfin 70, 8 Pour moi il est safe en Malphite Il risque rien Oh c'est dommage J'ai pas assez... Je vois pas du back maintenant On prend quand même une deuxième pression alors du coup Un mauvais gank ça, c'est à 6 qui en est suffi On tire Très bon gank alors du coup Là par contre ce bleu là je le veux Là il y a un bleu et je le veux A mort Après je vais tomber Moi je vais essayer de mettre quelques spears aux zigs Aïe Aïe J'ai mangé un méchant mur Il faudrait que ça se reproduise Oh Place toi, mais place toi bien Que galère Que difficulté Allez le premier bleu De récupérer Ils sont pas en train de faire un drag Après j'ai un bon champion quand même sur cette zone Je sais pas s'ils ont eu le temps de le terminer Je sais pas qu'ils ont eu le temps de le terminer J'ai pas qu'ils prennent trop la confiance non plus Oh bien joué ça, il est invulnérable pendant Je t'ai vu Je t'ai vu Ça reste un Asus Ça reste un Asus Ça reste un Asus c'est une paix Mais il faut quand même faire attention Oh Flur quoi, ils ont Ils ont toute la Tout tout Après Malphite, il gagne Il va peut être prendre un peu d'avance sur la top lane grâce à ça Ils prendront pas trop d'avance non plus C'est pas ça qui va leur permettre de... Enfin la dit c'est plus ce drake qui est malheureusement Nous est passé sous le nez Mais là ils ont tout mis quoi Euuuuh... d'accord Il est mort où ? Embarrasser Je sais pas où il est mort Ah il est mort au raid Il y a l'or bleu là j'aurais bien aimé être là Pour mettre une petite spear pour le steal Et je ne pourrais pas Il va être récupéré sur le ziggs Je commence à me pas fatiguer Attention parce qu'il y avait quand même Le jungler et le midliner dans les parages Il a l'air de se rétacter, le ziggs a surement fait son back Je vais mettre les coups d'égal à tour Ca tombe vite une tour avec une dali en plein siège Ah il a spear max range qui touche C'est délicat délicat Mais bon 5-5 16 minutes de jeu C'est extrêmement serré dans cette game Cette solo queue Il a vraiment un gros niveau d'avance sur moi là le ziggs Je pense qu'il a commencé à spam race etc Cooldown du q spell c'est quand même assez abusé Il l'envoie Il l'envoie Le red buff sur Ikarim J'aimerais bien que je gratte une a6 sur un kill On ne gratte rien Oh il était pas moche l'ulti de Ikarim Il a des flash out Oh j'ai touché sur un deuxième J'ai touché quelqu'un Il est pas dans ce bire D'ailleurs il est mort et j'ai l'assisté C'est lui que j'ai touché Là j'ai touché Katelyn encore On entend au bruit, au son Ca commence à pas mal là Ca commence à toucher Et on est dans un format de siège Ca c'est que j'ai pas de blue buff Il fallait des push bots Il veut son farm, je vais lui laisser son farm Il faut absolument quelqu'un pour défendre cette mid lane Elle va être délicate à défendre Ils sont quand même deux champions extrêmement forts en siège Une 4 voire impossible à défendre Est-ce qu'il va y avoir un flash in ? Non je ne pense pas On avait mal fit dans le dos Bon on commence à laisser un peu d'objectif là C'est dommage On avait mal fit dans le dos Bon on commence à laisser un peu d'objectif là C'est dommage Il va falloir que j'aille sur un rabaddon Il va falloir que j'aille sur un rabaddon J'vais aller sur un rabaddon histoire d'avoir vraiment un énorme poke Ah il est pas bien là le Lucian obligé de flash out Flash in de la part Polybère, il est mort Le blanc blanc en attendant On perd pas ton temps On perd facilement 2 000 secondes Le temps qu'il ne puisse pas Sauver Lucian C'est pas dramatique mais c'est des choses comme ça Il fait parfois la différence qui me permet d'être des bons timing Il faut que je commence à poser ma strap Il faut avoir vraiment pas mal de vision C'est pas le top en fait de jouer DC Il y a le truc qui me gêne pour... Vu que tu dois faire des gros déplacements avec ta souris Quand tu joues Nidali C'est ça qui me gêne Je dirai On va pas pouvoir le prendre On est en train de prendre objectif sur objectif Il prend rien lui aussi Il prend rien lui aussi C'est un visage spirituel Allez le pont grave Je comprends qu'il faut le sortir Il prend rien lui aussi C'est un visage spirituel Allez le pont grave Je comprends qu'il faut le sortir Je vais essayer de cancel les back Je vais essayer de cancel les back Ils ont la vision sur moi mais bon ça ne m'empêche pas d'essayer de titiller Là les slow il va être facile à placer Oh Le filet Ouh j'ai fait du faire mal On va pas tomber ça en fin de compte Ca va quand même 40% Après je vous vois j'ai pas encore de grosses baguettes Il y a pas mal de farm là sur la top lane On va back Oh j'ai pas assez pour la grosse baguette On va voir du style les race Au moins la grosse On va suivre comme ça On va récupérer sur Ziggs du coup on prend l'avantage Attends j'ai juste décalé ce truc en fait ça me... C'est vrai qu'avec Nidalee vu que c'est un champion avec lequel vous avez des spires Vous devez être extrêmement mobile avec votre minimap Soit j'augmente un peu la sensibilité soit faut que je sois un peu plus libre dans mon déplacement de souris C'est une chose que je n'ai pas forcément avec Renekton ou des autres piques Chez pas de rocs Enfin presque tous les autres champions en fait Mais là vous devez pouvoir voir très très loin très rapidement Pour faire quoi On va pouvoir faire ça Il suffit juste que vous ayez un truc sur votre bureau qui... enfin sur votre... Sur votre bureau qui vous gêne Du coup vous êtes assez limité dans votre déplacement Bon les dégâts commencent à être un petit peu plus important déjà Bon les dégâts commencent à être un petit peu plus important déjà Oh il l'a mis dans ma spire Dommage que Malfi n'était pas là pour follow Oh par contre là Bon justement on raté ma de spire On désenguette qu'il y a Anasus qui va arriver What ? Un peu énervé le Nasus Un peu énervé le Nasus Lâchez-moi Aïa On ne l'avait pas vu Oups 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 Oh non j'ai pas envie de voir mon bleu là Vas-y va face check Thresh Va ! C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre Quoi Il fait un peu défoncer C'est la guerre 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 Essayer de le steal Si il pop Soon Mais je pense pas Parce qu'il l'a fait tout à l'heure Le Ziggs On avait le timer On va juste mettre un petit coup de push top Mais Nasus va être un vrai soucis aussi Déjà parce qu'il subit aucun dégâts quand Quand je lui place des lances What J'ai vraiment du mal avec la Après certes c'est pas ma souris Mais Normalement la petite Dali là Elle passe partout Saute Tiens il y a peut-être un Drake Je pense qu'ils l'ont fait aussi Pas l'info Non il est là C'est cool Si si il faut le faire On fait un vrai objectif là C'est pour ça qu'on a tout intérêt à faire ce type d'objectif Il n'y a pas de TP sur Nasus Et en plus de l'objectif On peut toujours chercher un kit de kit Parce que c'est là que les erreurs on arrive à les forcer Et là on l'a vu Ultra Undle qui avait Rien à faire là en gros Le seul qui pouvait le steal c'était Le Ziggs à l'Ultimate On arrive à concretiser des objectifs derrière J'ai Rabadon Va falloir que je back Allez il a de l'attaque speed bro Ouf heureusement qu'il a raté Sinon il s'en serait souvenu Le Lucian Après c'est un pique risqué Nidalee Je vous l'ai dit en la choisissant On le voit quand même Il y a moins de capacité de dire en early game On était sous pression permanence On joue avec une barrière etc C'est très 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 défensif Après c'est tout un système de poke Donc il faut un control map Ça va là Au niveau de control map on est pas si mal que ça Et après c'est les champions Malfi ne va pas forcément avec la composition Parce qu'il ne peut pas vraiment me défendre Et Karim d'eux même Donc en fin de compte C'est un peu C'est à moi d'avoir un placement parfait Sinon je ne vais plus punir Et derrière on rentre dedans Voilà ça c'est intelligent C'est très bien réalisé Maintenant on peut se siège Là on a vu que j'ai pu me mettre dans une position de spear Ils n'étaient pas 5 aussi Ça a beaucoup aidé aussi Il arrive C'est bon ça passe Le flake t'as la barrière Il faut pas utiliser beaucoup la barrière dans la game Don't die Il faut juste faire attention qu'ils ne rushent pas Nashlore Après ils ont le jungler qui est encore mort pendant 10 secondes What ? C'est ce qu'ils font Au back pour défendre Nashlore les amis Au fait Non je vais faire un bâton du vide Puissance stack Et des home guard Et ils font Nashlore ? Et oui Et t'es là le risque de hard push ? Mais bon Je peux aller venir avec des spires et les en empêcher Mais Karim doit juste back avec des off-bar en fait Faut pas qu'il reste lui Et bah voilà Là par contre là ils peuvent vraiment le faire Nashlore à 100% Parce qu'on a plus de smite Je dois avoir quand même lâché du bon pot Mais bon J'ai quand même un cooldown sur mes lances Je fais mal mais le problème c'est que voilà Je dois voir que je le steal I can do it ! I can do it ! Et bah là Ah la 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 Mais vite ! Ah la 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 C'est dommage J'ai eu des problèmes de back Il fallait back instantanément après avoir pris l'inhibiteur Du coup bon ils ont pu Wosh Nashlore Là le maffit m'a un peu laissé mourir C'est assez triste Ils ont récupéré Nashlore C'est pas dramatique non plus Mais bon On avait lagu juste avant Ah bon il a lagué Il a pas pu esquiver Enfin il a pas pu esquiver C'est une cheat Kathleen On a une limite en mi Du coup Nashlore va un petit peu Bah se perdre dans le vent Parce qu'ils vont devoir défendre malgré tout On va pouvoir hard On va pouvoir engager Au pire en 54 s'ils push Mais je pense pas qu'ils vont push t2 top Trop risqué pour eux Je vais récupérer mon bleu Mais ouais Nashlore qui est Qu'on va plus être défendu de notre part C'est pour ça que c'est dommage en fait C'est un objectif qui est gratuit Alors qu'on avait vraiment la capacité de le défendre Si on avait back au bon moment On aurait défendu ce Nashlore On va par contre qu'on commence vraiment à avoir du dégâts Au niveau du poke Bon ils ont la régen de Nashlore Donc ça c'est un prolet Il va venir dépush tout pote On pose des trams un peu partout On va vous mettre du coup On va mettre du coup Comment qu'il me laisse poke hein ! Oh ! Il y a le Drek 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 ! Il faut qu'on le fasse face avant qu'il se regroupe ! Parce que s'ils se regroupent ils sont dans la capacité de pouvoir TP avec un autre Avec Nazus et faire un 54 dans leur prison de Nashlore C'est pas du tout une bonne idée Je les trouve vraiment très défensifs Dans l'équipe adverse Je vais aller dépeucher top Il faut pas qu'ils s'avancent à ce moment là Ouais ça c'est pas une mauvaise idée de dégâts sur un Malphite Dans tous les cas on a rien à perdre Il faut juste pas team fight en fait Non là faut pas fight parce qu'ils vont se regrouper avant nous Il faut quand même tanky Il faut venir défendre lui Du coup là je vais devoir rusher vite le mythe pour rattraper un peu leur placement Il va falloir qu'on sorte un vrai team fight un peu comme tout à l'heure Si on veut respirer et remporter fight Bah tanky toi Ca c'est vraiment très mauvais positionnement On a 2 lane qui hard push On a peut-être un autre avantage en fait De pas se faire catch Limite qu'ils montent à 2 top Se mettre 2 mid Pour vrai moi je fais la transition au mid Vraiment pas hard coach le mid Une mauvaise tp d'une asus Et au pire même si on arrive à tenir le fight Parce que gagner ça peut être impossible à ce moment là Vu que moi j'avais back Si ils arrivent à maintenir le fight On perd énormément de fight sur 2 waves Attention positionnement Ok j'espère qu'il va pas devoir ult out Oh c'est mal C'est mal parce qu'on est très dépendant sur l'ultimate quand il fight Après il était out of position et il était totalement obligé Et l'agence qui est terminée Du coup ils ont repris une seule tour avec Moi j'attends mon duel avec impatience en fait Attends Qu'est ce qu'il s'est passé ? Rien fou Oh il ghost et tout On va donner l'attaque speed Oh Luciat T'en trouve On va a T'es un point Quoi qu'il les amis On va aller un petit peu tôt Tiens mange ta spear vole liber Prends je t'inspire Volibia J'avais envie de faire un truc Si ça passait pas j'étais trop ridicule Je voulais genre Flash Spire Mais si ça passait pas j'étais beaucoup trop ridicule On va continuer sur de la paix On va prendre un Brillant Slash du Bane Allez s'il arrive à procréder quelque chose c'est nice ça mec Bien joué Oh shit j'aurais pas devant moi Du coup moi je pourrais aller défendre le top Je pourrais flush le mid Normalement lui ne devrait pas se sentir aussi Voilà bien joué Les back sont beaucoup Les mauvais back sont des erreurs assez récurrentes Moi mon but c'est de bloquer Narsus maintenant en fait Donc je vais aller chasser le Narsus Pour l'empêcher de back Où est-ce qu'il back ? Ah il est là Voilà C'est ça mon rôle Mon chat Mon chat Et comme ça ma team peut hard push Merdeux là Oh J'ai un peu trop énorme Voilà j'ai gagné le temps qu'il fallait Ma team a fait le nécessaire aussi Allez ils l'ont trouvé Et du coup on va pouvoir préviser aussi un kill je pense Ça va les dégâts quoi Ça va les dégâts quoi Il y a combien de stacks mon ami Un peu trop à mon goût Par contre tu vas quand même te faire défoncer Là je suis content Aller attrapez le là Volumire Volumire Vraiment Un allié a été tué J'ai pas envie de faire un zonia Vraiment envie de deal masse dégâts De toute façon le but c'est ça hein On se renvoie coup pour coup pour le moment dans la game Et que j'ai bien peur que leur composition est un petit peu plus adaptée que la nôtre Déjà on le sent j'ai un peu moins d'importance dans la game Voilà Un bon utile Dommage que derrière il n'y a pas ni moi ni plus le Lucian Il faut des engage par contre derrière Il pile sur la front line Non non mais il faut des engage en fait Ça va on va dire Nan non non y'a un trap 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 Il fait peur quoi il est rentré Il est allé hier tout droit dedans Il a été mort avec ce trap J'ai juste le construit au niveau du drake Tu m'embêtes Tu m'embêtes Nage short x2 D'accord bon coup critique Le grab qui ne passe pas La spirit passe Et il en manque une Et c'est celle là Et ça c'est bien joué Vraiment Nidali c'est un petit jeu j'avance Je recule C'est un très bon call ça le baron C'est le call parfait même Pourquoi ? Parce que je suis Nidali que je vais pouvoir les zones De ouf avec mes spires Genre celle là déjà Genre celle là aussi Genre celle là Allez moi j'ai mis des traps un peu Histoire que je prenne la vision Et voilà le baron qui est gratos Et voilà le baron qui est gratos C'est pour ça que je suis un peu useless C'est qu'ils sont full rm Visage spirituel Banshee Visage spirituel Après on est en double AP avec le malfit Ça se comprend Donc là il y a uniquement Lucien qui peut nous carry Donc le but maintenant ça va être de vraiment mettre le Lucien dans les meilleures conditions pour nous Là le baron a short Bon je vais te pauvrer évidemment C'est pas pour ça que je vais te lancer de spires Mais tuer les spires notre vraie source de dégâts Par contre Lucien lui fait extrêmement mal Il va lui faire vraiment plaisir Donc on va lui donner l'attaque speed Par contre il faut que je tape là On va disengage, on va kite Je suis slow Oui t'as raison Lucien Bas toi mon ami Erreur Donc voilà le but c'est vraiment de les kites comme ça Ok C'est vraiment de pile pour le Lucien En le protégeant Donc lui mettant des heals Etc Après on a une free inhibitor Oh les crit quoi Bon ça suffira On l'a dit Lucien est totalement maladif maintenant dans la game Donc ce sont partis pour tous les rêves On va essayer de jouer avec la brillance L'époque brillance En full lui GG Bon elle était pas facile celle là Mais on l'a quand même gagné 23h tout pile On est pile à l'heure Et voilà victoire Bon innalise je vous le conseille pas On l'a vu Bon trop limité Etc Mais voilà Avec une bonne mécanique On a bien protégé le carry ad Sur le dernier team fight On avait le buff Nashor ça nous a aussi beaucoup aidé Ils ont beaucoup trop de chase Du coup on les a punis 29.76 du coup oui La prochaine game normalement Pourra nous démontrer Si on va passer directement gold Ou si on aura joué le BO5 Parce que c'est un BO5 Et puis voilà Donc l'anitalien on reproduira pas Le move Mais au moins on a vu Pourquoi ce type de champion N'est pas viable à ce niveau là Alors que vous la mettez Dans une game LCS C'est l'un des meilleurs Milds du moment C'est vraiment C'est pour vous montrer aussi Que c'est deux styles de jeu différents C'est pour ça qu'il ne vous suffit pas De copier ce qui se passe Durant les games de professionnels Il y a des champions Qui sont extrêmement forts En solo queue Qui ne sont pas joués au LCS Un autre exemple Maître E-Jungle Extrêmement fort en solo queue Par contre Il ne sera jamais piqué au LCS Et là Et là voilà J'avais uniquement Une petite Nidali à POC Puis la composition d'équipe Bien évidemment On ne s'y prêtait pas Mais au final On gagne quand même Avec les calls Les strats Prendre quelques Quelques objectifs intéressants On a pris beaucoup de tours Et ce baron à la fin Nous a fait du bien Avec une Nidali Qui est quand même J'étais pas mal Stuff quand même Brabadon Bâton du vide Athènes Et j'allais sur mon Lichbane Bah ça nous faisait Quand même pas mal De dégâts Au niveau du zoning Mais en face J'avais beaucoup trop d'RM Trop 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 d'RM Impossible de les tomber Et c'est ce qui a permis Au Lucien De lui Faire à la différence Allez C'est terminé pour aujourd'hui Sous-titres par Jérémy